Qui, aujourd'hui, croit aux forces de l'esprit ? C'est la jolie formule de François Mitterrand, sentant la mort venir, et consultant Jean Guitton, le philosophe chrétien, Marie de Henzel, la psychologue accompagnatrice des mourants. Avec un humour métaphysique très spiritualiste, Tocqueville écrit à son armée Kergorlet, je cite, « Car après tout et dans tous les temps, les hommes aiment qu'on leur parle de leur âme, bien qu'ils ne s'occupent guère que de leur corps. » Croire aux forces de l'esprit, c'est une attitude assez indéterminée. Que sont ces forces ? Et assez précise, car l'esprit est ce qui n'est pas matériel ni corporel. Sans autre précision, Mitterrand croit que tout ne peut pas s'expliquer par la matière, que l'esprit est supérieur à la matière, et que quelque chose survit au corps, autrement dit que la mort n'est pas un absolu. Telles sont les aspirations qui déterminent le spiritualisme. Le spiritualisme français a été effacé des mémoires par la Seconde Guerre mondiale, la Révolution existentialiste de Sartre, le courant structuraliste, et enfin la philosophie analytique américaine et anglaise. La mémoire vive du spiritualisme est morte. Elle a survécu chez des philosophes aujourd'hui disparus, Vladimir Jankelevitch, Gabriel Marcel, Paul Ricoeur. Il faut donc reconstituer une mémoire du spiritualisme pour pouvoir en écrire l'histoire et en connaître les textes. Michel Serres, en créant chez Fayard la collection Corpus des œuvres philosophiques de langue française, a fait œuvre de mémoire en republiant des ouvrages méconnus, oubliés, sans les alourdir de commentaires érudits. À nous de retrouver la dynamique spirituelle qui a suscité cet élan philosophique et de renouveler la mémoire vive du spiritualisme français qui s'est arrêtée autour de 1950-1960 avec la mort de Gabriel Marcel, de Jean Nabert, de Louis Lavel, mais qui est restée en partie présente dans l'œuvre de Maurice Merleau-Ponty et de Paul Ricoeur. C'est Chateaubriand et Madame de Stal qui ont amorcé le réveil spiritualiste de la pensée en disciples originaux de Rousseau. La puissance de l'esprit se manifeste dans la philosophie par une grande attention spéculative portée à l'âme et à son immortalité. En fait, c'est le problème de la personne et de la personnalité qui est sous-jacent. Le moi fait l'objet d'une appréhension immédiate. Le travail de Mendebiran est de remettre la conscience en face d'elle-même. C'est le sentiment du moi, en particulier dans l'effort. Mais l'âme n'est pas le moi. Elle est la condition de possibilité du moi ou conscience de soi. L'âme est la personne libre en tant que fondement de la vie psychologique. Il ne s'agit pas pour les spiritualistes de réduire la philosophie à l'observation psychologique. Ce serait faire de la philosophie une anthropologie. Or, l'anthropologie dérive d'une métaphysique de l'intériorité persévérante et les grands philosophes spiritualistes français sont Mendebiran, Ravesson, Lachelier, puis Bergson et Blondel. Ils ne sont pas les seuls, mais c'est Ravesson qui assume le plus pleinement le terme de spiritualisme. Concluant son rapport long et détaillé sur la philosophie en France au XIXe siècle, en 1867, Ravesson énonce un espoir, celui que la philosophie soit, il est donc permis, de prévoir comme peut éloigner une époque philosophique dont le caractère général serait la prédominance de ce qu'on pourrait appeler un réalisme ou positivisme spiritualiste ayant pour principe générateur la conscience que l'esprit prend en lui-même d'une existence dont il reconnaît que toute autre existence dérive et dépend et qui n'est autre que son action. Pour Ravesson, la démarche philosophique part de la conscience de soi pour s'épanouir dans la nature. C'est l'habitude et se reconnaître comme esprit. Philosopher, c'est opérer la réminiscence de l'esprit par lui-même. C'est la matérialité qui met en nous l'oubli. Le pur esprit voit toute chose sous forme d'éternité. Grâce à la réflexion pure, nous pouvons, au moyen de la raison, connaître les conditions de possibilité de l'exercice de la raison, dans le champ historique comme dans le champ pratique. Cette réminiscence, cet acte pur de l'esprit se prenant lui-même pour objet est au cœur du spiritualisme français. Qu'il soit chrétien ou non, le spiritualiste est nettement hostile à l'athéisme sous toutes ses formes. L'athéisme politique consiste à placer la transcendance dans la volonté générale. Comme le fait Rousseau, il n'y a plus place pour Dieu dans le champ social et politique. L'athéisme philosophique est plus subtil. On peut en distinguer deux formes, l'inconditionné et la prétendue théologie négative. Considérer Dieu comme l'inconditionné est à la fois formel et inconsistant. C'est de l'athéisme spéculatif. Pour un spiritualiste, on ne peut pas philosopher comme si Dieu n'existait pas dans le champ des concepts théoriques. La théologie négative, si on la sépare de son contexte mystique, devient un athéisme philosophique. Dire qu'on ne peut rien dire de Dieu, c'est éliminer par décret Dieu du champ de la réflexion. En réalité, Dieu est transcendant, spirituel et nécessairement créateur et personnel. Dieu n'est pas seulement l'infini ou l'idée de l'infini. S'il est vrai qu'il crée le monde physique et surtout le monde des âmes, il agit par une volonté souveraine. Il est donc une personne. L'existence d'un Dieu personnel est la forme sécularisée et métaphysique du dogme chrétien de l'incarnation du Dieu fait homme. Philosophiquement, on dira que Dieu se fait personne en exerçant un vouloir supérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada